Bonjour, il y a un mois nous étions Charlie. Ce matin, The Air Dansker, nous sommes Danois comme titre libération. Les attaques terroristes à Copenhague ce week-end sonnent comme une réplique des attentats de Paris. Pour l'IB, elle révèle l'échec danois de l'intégration des jeunes tentés par l'islamisme radical. Elle montre aussi que la liberté d'expression et de croyance ou de non-croyance est bel et bien menacée en Europe. Dans la Croix, l'historien Pascal Horry rappelle que cette liberté d'expression est un pilier fragile, récent et limité à l'Occident. Face à la contagion islamiste, la coopération policière des États européens est plus que jamais une urgence, alerte le Figaro. Il faut partager les moyens et les informations. Yves Tréhard enjoint l'Europe d'adopter enfin le fichier qui permet de suivre à la trace les voyageurs aériens. Nous allons devoir apprendre à résister, estime aujourd'hui en France. Face à ces événements anxiogènes, il y a Vigipirate qui est déjà au maximum et puis il y a aussi l'idée de la réserve citoyenne dans les écoles, par exemple. 1300 volontaires se sont inscrits en une semaine. Aujourd'hui en France, qui fait état des 300 tombes vandalisées dans le cimetière juif de Saruignon, au moment, souligne le grand rabbin de France, où l'on regrette l'attentat de Copenhague. « On arrêtera quand on aura enterré tous les Ukrainiens ». Cette phrase qui fait froid dans le dos a été recueillie par nos confrères de Libération et l'illustre à quel point le cessez-le-feu en Ukraine peut être fragile. Tant de nombreux combattants rêvent encore d'en découdre. Emmanuel Macron donne nos dimanches au patron. C'est peu dire que l'adoption hier matin à l'aube de la réforme du travail dominical a du mal à passer à l'humanité. Les échos passent en revue les changements prévus par cette loi, qui sera votée demain, malgré les fondeurs. Une loi qui aura nécessité près de 200 heures de débat. À 40 jours des élections départementales, je vous recommande Le Monde en date d'hier. Dans un cahier spécial, il dresse les enjeux de ce scrutin par département. Sur une même carte, on se rend compte que le PS pourrait perdre une vingtaine de départements au profit de la droite et que le FN pourrait en gagner une dizaine. Nous refermerons cette revue de presse avec l'image du bonheur à l'état pur de Jean-Baptiste Grange. Il est devenu champion du monde de slalom pour la deuxième fois en quatre ans. Tout simplement phénoménal, comme le dit l'équipe. Bonne journée à tous.